Merci, M. Masson. Merci, M. le Président. Je voudrais faire quelques observations. D'abord, faire un rappel à Montesquieu, comme cela a été soulevé par mon collègue à l'instant, et à l'esprit des lois. Montesquieu disant deux choses, c'est que le détenteur du pouvoir a toujours tendance à en abuser. Et la deuxième chose qu'il disait, c'est que seul le pouvoir peut limiter le pouvoir. Ça s'appelle effectivement l'équilibre des pouvoirs. Cet équilibre des pouvoirs, de mon point de vue, comme point de vue d'un certain nombre de nos collègues, est interrompu par le quinquennat et l'inversion du calendrier des élections. La réforme de 2008 avait donné, attribué plus de pouvoir au Parlement. Et là, ce texte est un retour en arrière avec un affaiblissement flagrant du pouvoir législatif. Ça a été dit, droit d'amendement, accorsissement des délais, etc. Et il y a aussi la baisse des députés et des sénateurs, comme nous l'a présenté notre collègue Mme Untermer hier, qui pose deux problèmes. Le problème, c'est le décrochage avec d'autres pays, tels que l'Allemagne ou l'Italie, qui vont se retrouver avec un nombre de députés d'un temps plus important que nous. Mais aussi, une difficulté par rapport au lien entre un député et son territoire, puisque les territoires des députés vont quasiment doubler, du moins pour ceux qui seront élus dans des territoires, avec parfois des élongations de 150 km de part et d'autre, et d'une population doublée par rapport à aujourd'hui. Alors on me dirait, mais pourquoi maintenir un lien territorial ? Tout simplement parce qu'une loi ne peut pas être purement technique. Le législateur doit sortir de l'aspect purement juridique du texte pour vérifier et amender pour que la loi soit plus ajustée aux réalités humaines. Et pour qu'elle soit réajustée par rapport aux réalités humaines, encore faut-il qu'il ait une proximité suffisante. Alors il y a quand même une difficulté, c'est ce package loi constitutionnelle, loi organique, loi ordinaire, qui renforce le déséquilibre des pouvoirs au profit de l'exécutif, et je dirais, l'exécutif en avait-il besoin. Un mot sur l'efficacité, je crois que l'efficacité n'est pas une valeur, c'est un moyen, les seules valeurs que je connaisse, c'est les valeurs de notre République. Merci.